Et bien salut à tous, c'est Lercou pour une nouvelle vidéo de notre display sur Devil May Cry 3. On attaque ensemble notre épisode numéro 3. La dernière fois, nous avions fait la connaissance de Jester, un bouffon assez particulier qui visiblement va nous aider, et nous étions donc dans le Téminégo en train de progresser gentillement. Alors là on va attaquer la mission 5, de mémo, c'est une mission qui est assez longue. Donc on y va de suite. Ok. Et là on fait mission 5, comme affiché par le sang. Alors ces créatures là, ce sont des chauves-souris de sang, il ne faut pas les attaquer directement avec l'épée, parce que sinon en fait elles se démultiplient. Et donc résultat, ce qu'il faut faire c'est leur tirer dessus pour les transformer en pierre, et les éclater avec l'épée. Allez, allez. Je sais, ce n'est pas forcément les trucs qui me rapporteront le plus de points, de les charger comme un gros taré, mais bon. Alors, il y en a qui sont plus grosses que l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont plus susceptibles de se séparer en plusieurs chauves-souris. Aïe, d'accord. Voilà, allez. Ce n'est pas forcément très passionnant là, mais est-ce qu'elles font mal en plus ces saletés ? J'ai réussi à le tuer. Et ouh, un seau bizarre vient d'apparaître. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça ? Visiblement, Jester, il n'est pas si sympa que ça en fait, finalement. Il a l'air de nous en vouloir un petit peu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, on va carrément l'affronter. Rien que ça. Allez. Ah oui, donc il envoie les boules d'énergie, mais bon, je suis un gros barbare, donc... Ouh là là, par contre, ça se voit que le jeu n'est pas forcément très bien optimisé. Je suis tombé à 15 FPS. Avec le geste du record. Allez, jambit de life, c'est pas mal. Donc, les boules d'énergie, normalement, je devrais les éviter, mais bon, vous me connaissez, je suis en mode bourrinos. Voilà. Donc, tant qu'à faire. En plus, là, elles ne font que gravité autour de lui, donc ma foi, il ne faut pas me fouler à essayer de les éviter. On le bourrine. On le bourrine. On le bourrine encore. Alors là, pour l'instant, il est intouchable. Et là, je peux le toucher. Ok, bon, ça va. Un mini-boss tranquille, quoi. Il est assez barré. Il est assez barré, en effet. Il est particulier, moi j'aime bien. C'est le genre, genre, le joker dans Batman. Il est timbré, en même temps, cynique. Enfin, bref. Moi, j'aime bien. C'est... Voilà. Ok. Donc, nous, on voit là ici. Donc, en bas, il ne faut pas y retourner. On avait récupéré, donc, un item, la dernière fois. Qu'on va aller placer de ce pas, tout en haut. Enfin, en haut du Team Ligo, je me comprends. En haut de cette salle circulaire, ici, on a utilisé la planche astrale, là. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous donne accès à un autre item, visiblement, et à un jump. Donc, ces sauts-là, en fait, les sauts rouges avec les flammes, comme ça, c'est des sauts de jump. Vous voyez, un saut, de toute façon, un saut qui est scellé, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vous montre ça de suite, en cas... Hop ! Ouais, c'est génial, on vole ! Voilà, bref. Enfin, on saute haut, quoi. Donc, Vajora, c'est une... Grosso modo, c'est un levier, quoi. On vient de débloquer un levier, c'est génial. L'avantage, c'est que, étant donné que je sais où est-ce qu'il va, on va y aller de ce pas, également. Non, les énigmes de ce jeu sont vraiment pas compliquées, il faut dire ce qu'il est, hein. Il y a... Plus délicat, comme énigmes. L'intérêt de ce jeu, c'est vraiment le... l'univers et le scénario. Hop ! Allez, mon gars ! Ça, c'est fait. Nickel. Donc, la salle des statues vivantes. C'est là où il y avait les démons archers, comme je les appelle. Ceux qui balancent des trucs à distance, qui sont super chiants. Vous avez utilisé le Vajora. Normal. Il fout le truc dedans, et au lieu de le pousser, il faut un coup de pied. Classique. Donc, âme d'acier, essence d'une âme puissante et vaillante, et évite son possesseur de sombrer dans les abysses. Bizarrement, je crois savoir où est-ce que ça va aller, ce truc-là. Et à quoi ça va me servir, hein. Ok, on a de la compagnie. Encore et toujours. Ok. Alors, c'est pour ça que, généralement, j'essaie de sauter les cinématiques d'introduction des monstres. Parce que, sinon... Sinon, on peut se prendre des hommages à la con. Point rien. Aïch. Ça fait mal, ça. Toi, t'es trop nul. Tu sais pas viser, mon gars. C'est pas grave. Donc, pour l'instant, on sait pas vraiment... Enfin, on essaie juste de monter, en fait, au sommet du Temenegru pour rencontrer notre frère Virgile. Mais on sait pas vraiment ce qui nous attend, en fait. On sait pas pourquoi est-ce qu'il est là. On sait pas qui est Arkham. On sait pas... Y'a plein de trucs qu'on ignore, mais ça va se débloquer. Au fur et à mesure, là, c'est vraiment... On est encore dans la phase presque tutoriel-jeu. C'est la phase découverte, réellement. Ok, donc ça, c'est fait. Ok. Alors, ça sert à rien de passer par en haut, puisque l'ascenseur, on l'avait pris au dernier épisode et il est resté bloqué en haut. Donc, on passe directement par là. Hop. Aïe. Ça, c'est bien, ça. J'ai joué une herbe verte. C'est bien, ça. Non, pas une herbe verte. On est pas dans Resident Evil, hein. Ok. Donc, bah, on avance. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Ok. Donc, on continue. Alors, d'ailleurs, là, par contre, je vais prendre le saut. C'est vrai qu'en plus... Plus vite. Hop. Parfait. Est-ce qu'il faut qu'on retourne ici ? Et... Voilà. Tadam ! On marque sur le vide. C'est génial. Alors, ce truc-là, en fait, à la base, il faut faire des combos dessus. Donc, les combos, façon, comme je vous l'avais montré, les combos d'attaque. Mais il faut faire avec une arme particulière. À savoir le Cerberus. Donc, le... Le N'Chako à trois têtes. Sauf que je ne l'ai pas sur moi. Et je n'avais pas envie de le prendre. Et, en fait, si on réussit à faire un combo assez impressionnant, la statue se brise. Et à l'intérieur, il y a un quart d'orbe bleu. Mais bon, vu que là, Dante, il est déjà suffisamment augmenté. Je n'ai pas... Ce n'est pas nécessaire, en fait, de le faire. Je trouve. Ok, ascenseur octogonal. Ça, ok. Et, normalement... Donc, ici, là, si j'appuie sur un bouton particulier. Donc, le bouton de style, on va dire. Eh bien, ça me fait une mission secrète. Sauf que la mission secrète, j'ai déjà faite. Il me semble. De toute façon, la mission secrète, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc, on va... On va hésiter. Hop, vas-y. On y va. Donc, je vous avais dit que la deuxième... La deuxième jauge de vie... Enfin, la deuxième jauge en dessous de la barre de vie. Je vous expliquerai ce que c'est à la fin de la mission sec. On y est presque... Ne pas me faire tomber, les mecs. C'est gentil. Non, mais... Eh ! Ah oui. C'est vrai. Quand il est trop surchargé, cet ascenseur, il redescend. Et étant donné que je me suis pris un coup qui m'a fait me jarter. Eh bien, on est reparti. Ce n'est pas grave. Ça a été un fail. Mais bon, je vous avais prévenu, dans ce jeu, il y aura des fails obligatoires. Hop. Alors, genre par exemple, j'ai failli ne pas monter sur l'ascenseur. Voilà. Ça, c'est fait. Dégagé. En fait, là, l'intérêt, là, ce ne serait pas vraiment de les tuer. C'est juste de les faire tomber de l'ascenseur. Là, je prends vraiment pas le temps de les viser, en fait, de les loquer, parce que ça ne sert pas forcément. Autant taper dans le tas, en fait, jusqu'à ce qu'on soit arrivé en haut. Par contre, je commence à un peu manquer de vie. Ouais, c'est un petit peu paradoxal dit comme ça, vu la vie que j'ai, mais bon. Je commence à manquer de vie. Alors, là, j'avais souvenir, j'avais souvenir d'un truc qui était caché, là, mais en fait, non. Visiblement, non. Euh, ok. Bon, évidemment. Ça, il faut le connaître, hein. Et une orbe verte. Là, je suis full vita pour le boss. Look, brother, it's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious, house. Oh, what should we do? How do I know? We need to come up with something. Huh. Brother, our guest is Sia. Sia? What is Sia? Well, Sia is when... Ok, donc, ils sont deux, c'est les boss. Alors, là, c'est des boss... Ces boss-là sont relativement, voilà, chiants à faire pour la technique, à savoir les charger, mais esquiver. Et là, j'y vais trop en bas de bourrin, c'est pas bon, ça. En fait, là, même quand ils se protègent, il faut bourriner un max. Et dès qu'ils attaquent, il faut esquiver. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont carrément lâcher leur épée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment les enchaîner. Il y a deux types de techniques qui s'offrent à moi, enfin, qui s'offrent à tout joueur de ce jeu. Soit, aïe, ils se concentrent sur un et ils le défoncent, soit ils s'occupent des deux en même temps. Personnellement, je préfère m'occuper des deux en même temps, plus que d'un seul, parce qu'après, il y a un événement qui va faire que... Voilà. Alors, par contre, lui, il a son épée qui brille. Pourquoi ? Non, mais j'avais sauté, là, il faut arrêter, là. Aïe, j'avais sauté aussi, là. Ah, mais, hé, j'en ai marre, là. Alors, contre ce boss-là, il y a des chances que je crève, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et il faut que je fasse de l'esquive. Le problème, en fait, c'est que... Aïe. Ça fait longtemps que je me rappelle... C'est tellement longtemps que je ne me rappelle même plus du pattern exact de ce boss. Non, mais... Oh, les gars, stop. Allez. L'esquive à la frame près, quoi. Allez. Allez, mais perds ton épée, mec. Aïe. Aïe. Ok. Bien, ça. Il a attaqué son frère. Ça a été un peu risqué, ce que j'ai fait, mais c'est passé. Alors, le truc à faire, évidemment, c'est de faire un minimum du DPS à distance. Alors, évidemment, étant donné que je suis un puriste, je vais éviter d'essayer d'utiliser des étoiles de vie ou genre de conneries. Ça, c'est... Je ne vois rien. Merci. Pour moi, c'est logique. Les étoiles de vie, ce n'est pas quelque chose que je préfère... Que j'aime utiliser. Donc, tant qu'à faire. Ok, merci de m'avoir aidé. Allez, on a ensuite du bleu, un petit peu. Aïe. C'est long. C'est très, très long. C'est chiant. Bon, ben, je suis obligé de faire ça au flingue. Ah, mais sérieux. Oh. Alors, ça, c'était moche, ça, ce qu'il me fait. Allez. Eux, voilà. Ils utilisent du feu. C'est assez. Allez, encore. Non, putain. Pourquoi est-ce que je mets en tête ? Il va falloir faire un combo complet, là. Je m'en fous de toi. Je veux ton frère, le bleu. Aïe. Oula, je suis dans la merde, là. Bon, ben, il y a eu grande chance que je crève, là. Et étant donné que je ne veux pas utiliser non plus d'orbe dorée. Waouh, j'ai eu chaud, là. Alors, c'est un peu anarchique. Je suis d'accord avec vous. Mais bon. Bon. Dans le loot, là, on va faire du DPS à distance. Ok. Maintenant, on s'occupe un petit peu du rouge. Oh, non. Oh, non. Non. Sérieux. Bon. Ben, écoutez, je vais vous faire une petite ellipse, hein. A de suite. Heureux. Bien. Comme vous le voyez, là, je suis en train de massacrer les mecs. Alors, pour éviter, quand même, d'avoir un mec trop puissant, après, on va se concentrer un petit peu sur lui. Alors, par contre, je n'ai pas relancé le timer, mais étant donné que je l'ai arrêté et il était 17 minutes et quelques, je pense que là, on va arriver à la fin de cet épisode-là. Enfin, de cette mission-là, on sera à la fin de l'épisode. Donc, c'est parfait. Ok. Aïe. Alors, vous l'avez remarqué, là, j'ai carrément plus géré le truc parce que j'étais carrément plus concentré sur le pattern du boss. Comme quoi, commenter et jouer en même temps, ce n'est pas très, très pratique. Allez, un en moins. Yes, et deux en moins. Oui, 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 nous avons attendu un long temps. Oui, un très long temps. Ou quelqu'un plus plus que nous. Quelqu'un qui peut nous contrôler. Mon nom est Agni. Et mon nom est Rudra. Vous allez nous prendre avec vous. Nous pouvons être une bonne aide à vous. Ok, mais sur une condition. Qu'est-ce que c'est ? N'amène-le ! Non, parlons-le. C'est bon. Agni. Non, parlons-le. Bien. Ok, donc là, je ne l'ai pas montré puisque je me suis débrouillé relativement bien. Mais normalement, justement, si on tuait un des deux, le deuxième récupérait en fait l'autre épée. Il se battait avec deux épées. Il était carrément plus résistant. C'est pour ça en fait que j'ai baissé la vie des deux boss en même temps. C'est histoire d'être tranquille. Et donc, on termine notre mission. Mission réussie. Pas génial. Ok. Bien, donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que là, c'est un bon petit épisode d'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas... On va dire la durée classique. Mais à partir de maintenant, je pense qu'une vidéo fera une mission. Et donc, on va se maintenir sur ce rythme-là. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse un petit like. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada